Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Aujourd'hui Franck Ferrand nous plonge au coeur de l'histoire d'une très vieille maison de joaillerie. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On peut même parler de la plus vieille maison puisque Mellerio di Meller, rue de la Paix, fête cette année ses 400 ans. Pour nous en parler j'ai convié l'auteur du grand ouvrage anniversaire, Vincent Melland. Nous allons donc parler de rang de perles et de rivières de diamants aujourd'hui. Et pour commencer j'aimerais vous parler de la collection de bijoux de Marie-Antoinette. Et tout à l'heure vous répondrez à la question de Christine qui voulait savoir d'où vient le mot gringalé. Oui gringalé, il faut reconnaître que la question est étrange mais vous verrez que la réponse ne l'est pas moins. Pour le moment place à l'éblouissement des grands joyaux. Europe 1 au coeur de l'histoire. Franck Ferrand Sur la couverture du beau livre de Vincent Mélench et Télémac, Mellerio di Meller, Joalier des Rennes, la dauphine Marie-Antoinette. Mais alors la dauphine parée de diamants, en tour de cou, en parure d'oreille, en noeuds sur les manches, en diadème, un diadème de perles et de diamants qui court dans sa profuse chevelure. Manière de rappeler le rôle déterminant de cette princesse dans l'histoire de la maison quatre fois séculaire. Du reste, le premier chapitre en deux parties de ce livre porte sur Marie-Antoinette et sur son goût immodéré pour les joyaux en général et les diamants en particulier. Alors tout à l'heure, Vincent Mélench va nous raconter la découverte qu'il a faite dans les archives de la maison Mellerio. Il va nous parler de cette madame de Crawford, autrement connue sous le nom de Madame Sullivan et de son lien avec Marie-Antoinette. Un lien assez particulier puisqu'il s'agit du célèbre Fersenne, Axelle de Fersenne. Pour le moment, j'aimerais vous parler de quelques-uns des bijoux célèbres de la reine ou plutôt, dans un premier temps, de l'archi-duchesse. Car il semble bien que la toute jeune Antonia, avant même de devenir la dauphine de France Marie-Antoinette, il semble bien qu'elle se soit très tôt intéressée aux joyaux. Alors vous savez qu'elle arrive très jeune en France, bien entendu. On a beaucoup raconté ce passage de la jeune archi-duchesse en France. Elle arrive à Strasbourg et alors on dit qu'on l'a mise complètement nue, qu'on l'a entièrement dévêtue pour être certain qu'elle ne passerait rien en France, autre que, en quelque sorte, son âme ou son corps nu. En vérité, ce n'est pas tout à fait vrai. Il semblerait bien que la dauphine, enfin la future dauphine, celle qui allait devenir la dauphine, ce soit seulement mise à part dans un cabinet autrichien qui venait d'être réalisé dans cette maison élevée pour la circonstance, simplement le temps de passer une robe de cérémonie qu'elle avait apportée de Vienne. Alors la fiancée, dit-on, a même pu conserver ses bijoux de jeune fille. Alors il n'y avait pas énormément de choses. C'est joli d'ailleurs, l'inventaire des bijoux de la dauphine au moment où elle arrive en France. Un collier en esclavage, imaginez tout simplement une sorte de petit tour de cou, bien entendu, qui à l'époque était sur un ruban de dentelle, de très fine dentelle. Des aigrettes, une prétention, des boutons de compère. On est toujours dans ces boutons, dans ces boucles, dans tout ce qui tient, les manches, les corsages, etc. Donc un bouton de compère, des boucles de chiens, un bec de diamant pour sa chevelure et une petite montre. Alors là, cette montre, elle est très particulière. Elle est chère au cœur de l'archiduchesse puisque c'est sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, qui la lui a donnée comme une sorte de souvenir juste avant qu'elle ne quitte Vienne. Alors vous savez, vous imaginez évidemment toutes les cérémonies qui accompagnent l'arrivée de la dauphine en France. Elle passe de ville en ville. On lui fait des cadeaux, des présents et d'ailleurs, on peut dire que cette arrivée se fait dans une atmosphère de luxe en général puisque sur la voiture même figurent des bouquets de fleurs en or. Il faut imaginer la profusion de tout cela. Évidemment, ce qu'attend avec impatience la petite archiduchesse qui va devenir la dauphine de France, ce sont les cadeaux qu'elle va recevoir au moment de son mariage. Pour l'instant, les bijoux que nous venons de voir, ce sont quand même d'assez humbles bijoux qui viennent de la cour d'Autriche. Très bientôt, à Compiègne, il va en être tout différemment. Alors déjà, lorsqu'elle arrive au château de Compiègne, après avoir rencontré la famille royale de France, elle est introduite dans sa chambre par le maître des cérémonies qui apporte 12 anneaux de mariage fournis par le surintendant des menus plaisirs, par M. Papillon de la Ferté, il faut qu'elle choisisse en effet celui qui va aller exactement à sa taille, à son doigt. On le lui enlève car elle ne le portera véritablement que le surlendemain au moment de la cérémonie de mariage. Et donc, ce surlendemain arrive, on est le mercredi 17 mai, le matin du mariage. Et tandis qu'on achève de la revêtir d'une robe d'argent, il faut imaginer encore une fois la somptuosité de tout ça, on lui apporte, s'il vous plaît, les bijoux de la couronne de France. Et oui, puisque la reine Marie Réginska n'est plus de ce monde, elle est la première dame du royaume, elle va pouvoir les porter ces bijoux. Et quand je dis des bijoux, des pierres tout à fait extraordinaires. Il y a notamment les douze diamants qu'on appelle les mazarins du nom du cardinal qui les avait acquis à l'époque. Il y a le Savoie. Le Savoie, c'est un extraordinaire diamant rose. Il y a des perles, mais alors quand je dis des perles, en l'occurrence trois rangs de perles fines dont la plus petite avait la taille d'une aveline, nous dit-on. Vous imaginez ces perles gigantesques qui avaient été rapportées en son temps d'Espagne par Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. On peut dire que la jeune archiduchesse est complètement éblouie par la somptuosité des joyaux qu'on place devant ses yeux et qui vont devenir les siens. Et c'est peut-être à ce moment-là que la dauphine s'est prise d'une véritable fringale de bijoux. Une fringale qu'elle ne saura jamais réfrénée puisqu'une fois montée sur le trône, alors là, véritablement, elle va faire des commandes incroyables. Dès la fin de l'année 1775, il faut savoir quand même que Louis XVI a donné à sa femme plus de 100 000 écus de diamants. Vous imaginez, dès la fin de 1775, elle va passer commande à la célèbre maison Bömer et Bassange d'une paire de girandoles de diamants qui valent 348 000 livres. C'est une somme complètement gigantesque, 348 000 livres. Ça représente des dizaines de millions de nos euros actuels. Alors on se dit où prend-elle ça ? Eh bien, il semblerait que la jeune reine ait tout simplement pris sur les fonds de sa cassette destinée à faire des dons et des aumônes. Eh oui, que voulez-vous ? Ça, c'est le côté obscur de l'affaire. Franck Ferrand, 14h15 sur Europe 1. Et nous revenons à la création de la maison Mélériau avec la reine Marie-Antoinette, Franck. La jeune reine Marie-Antoinette qui adore véritablement les joyaux. Je vous ai parlé de la grande commande qu'elle fête à la fin de l'année 1775. Elle est montée sur le trône seulement en 1774. Donc ça fait partie des premières commandes de la souveraine depuis qu'elle est devenue reine de France. Eh bien, six mois plus tard, au mois de juin 1776, la reine fait exécuter sans le dire à son mari deux bracelets de 300 000 livres pour lesquels elle doit donner en échange des pierreries, des bijoux et qui ont été rachetés à un prix pas très avantageux. Mais ça ne suffit pas à couvrir la note et Marie-Antoinette va être obligée d'avouer à son mari, d'avouer à Louis XVI qu'elle a fait un achat un peu inconsidéré. Immédiatement, il faut imaginer que les hommes de l'impératrice Marie-Thérèse à la cour de France, et notamment Merci-Argento, tiennent au courant la cour d'Autriche. « Le monarque reçut cette proposition avec sa complaisance ordinaire », écrit Merci-Argento. Il se permit seulement de dire en douceur qu'il n'était point surpris que la reine fût sans argent, vu le goût qu'elle avait pour les diamants. Après cette remarque, les 2000 louis furent donnés le lendemain. Eh oui, le pauvre Louis XVI est bien trop gentil. Il passe tous ses caprices à son épouse qui, évidemment, ne se gêne pas. Marie-Antoinette est quand même réprimandée par sa mère. L'impératrice Marie-Thérèse n'est pas contente du tout. « Une souveraine s'avilit en se parant », lui écrit-elle. Et encore plus si elle pousse cela à des sommes considérables et en quel temps. Il faut expliquer qu'à l'époque, les finances de la couronne ne sont vraiment pas glorieuses. Et pourtant, les achats se poursuivent. Une parure de rubis et de diamants bleus, une nouvelle paire de bracelets, 200 000 livres quand même. On est toujours dans des sommes complètement extraordinaires. Elle va refuser cependant le magnifique collier confectionné par Bömer et Bassange et que le roi veut lui offrir en 1779 pour ses relevailles, c'est-à-dire juste après la naissance de Madame Royale. Il s'agissait d'un extraordinaire collier. Alors en esclavage, encore une fois, un porté au départ près du cou, composé de 647 diamants, dont 17 qui étaient gros comme des noisettes. Vous imaginez ces choses extraordinaires. Et alors on connaît la phrase de Marie-Antoinette qui refuse le cadeau de Louis XVI et qui lui dit que la France aurait sans doute davantage besoin d'un vaisseau de guerre que d'un bijou. Ah, on se dit quand même, elle devient un peu raisonnable cette Marie-Antoinette. Et de fait, on sait qu'à partir des années 1779-80, elle arrête ses grands achats de joyaux. Et notamment en 80, alors quand même, en 80, elle a fait un achat chez des Mélériaux dans des circonstances. Que nous raconte Vincent Mélan ? Un jour de 1780, dit-il, alors qu'il proposait ses merveilles aux curieux devant les grilles de la cour royale du château de Versailles, la voiture de sa majesté, rentrant de la promenade, s'était arrêtée devant Jean-Baptiste Mélériaux. La reine avait demandé à une de ses dames d'honneur de descendre afin d'examiner la marmotte du jeune Lombard. Le goût de sa majesté pour les joyaux était légendaire. Et justement, elle avait remarqué un bracelet. Ce bracelet, elle va l'acheter, bien entendu. Et depuis, il s'est transmis de dame d'honneur, de mère en fille, on va dire. Et on le connaît toujours, il fait toujours partie des collections d'une grande famille actuelle. Néanmoins, le 12 juillet 1785, la reine se trouve à Versailles lorsqu'elle voit arriver les joailliers de la couronne, Bömer et Bassange, qui lui proposent, en même temps, ils sont venus lui livrer une épaulette et des boucles en diamant, et ils lui proposent le célèbre collier. Or, ce collier, permettez-moi de vous rappeler qu'elle va le refuser, qu'elle le refuse complètement. Madame, dit Bömer dans le petit billet qu'il a glissé à la reine, nous sommes au comble du bonheur d'oser penser que les derniers arrangements qui nous ont été proposés et auxquels nous nous sommes soumis avec zèle et respect sont une nouvelle preuve de notre soumission et dévouement aux ordres de votre majesté. Et nous avons une vraie satisfaction de penser que la plus belle parure de diamants qui existe servira à la plus grande et à la meilleure des reines. Et la reine lit ce billet et ne comprend pas du tout de quoi il s'agit. Et pour cause, toute cette affaire s'est faite dans son dos et elle est la victime d'une arnaque. Alors, je ne veux pas vous raconter ici l'histoire de cette formidable arnaque ourdie par Madame de Lamotte sur le nom de Marie-Antoinette, j'allais dire sur le dos de la reine. Une arnaque destinée en fait à soutirer des millions au trop crédule cardinal de Rohan. Vous savez qu'on a fait croire au cardinal de Rohan que la reine Marie-Antoinette n'avait pas les moyens de s'offrir cet extraordinaire collier et qu'elle lui serait très reconnaissant s'il acceptait d'avancer les sommes. Sauf qu'en vérité, bien entendu, la reine n'avait jamais été mise au courant. Elle était totalement blanche dans cette affaire. Et pourtant, l'affaire aura des conséquences politiques extrêmement lourdes. Vous le savez, Marie-Antoinette a été considérée par l'opinion publique comme coupable ou en partie coupable dans cette affaire dont elle était en vérité complètement innocente. Et ces diamants vont devenir le symbole des excès de la souveraine même si à l'époque, ces excès n'ont plus cours. Et on peut dire que c'est l'affaire des diamants qui devient en quelque sorte le préambule de la Révolution française et qui va conduire la famille royale où l'on sait. Après tous les déboires, le départ de Versailles, la longue période au château des Tuileries et puis l'incarcération à la prison du Temple, Marie-Antoinette va essayer de faire sortir ses grands joyaux de France. Pas les joyaux de la couronne, je précise, évidemment, ses propres bijoux. Notamment par un émissaire, elle parvient à faire porter au régent, c'est-à-dire au comte de Provence, après la mort de Louis XVI, le cachet aux armes de France et l'anneau du roi sur lequel se trouve gravé M.A. Marie-Antoinette, L.A. Louis-Auguste, 19 avril 1770. Cet anneau qui avait été béni à l'église des Augustins de Vienne avant son mariage par procuration. Elle va essayer surtout de faire passer aux Pays-Bas tous ses grands diamants. On peut dire qu'à partir du moment où elle est prisonnière au Temple et plus encore à la conciergerie, elle ne garde plus avec elle que quelques joyaux extrêmement chers à son cœur qui sont plutôt des souvenirs et que l'époque des aigrettes et des grands colliers à l'esclavage est totalement... Sur Europe 1, un extrait de la messe du couronnement. Vous continuez, Franck Ferrand, à nous parler du joaillier des reines, Mélériau, et notamment celui de Marie-Antoinette. C'est le cher André Castelot qui raconte la scène suivante. Dans la nuit du 1er au 2 août 1793, les commissaires de la commune viennent réveiller Marie-Antoinette pour la conduire à la conciergerie, anti-chambre de la guillotine. Sans dire un mot, elle se lève. La pauvre femme n'a plus désormais la force de réagir et sans s'émouvoir, elle prépare le paquet de ses hardes. Puis, en présence de ses hommes qui ont envahi la chambre et refusent de la laisser seule, elle s'habille et, à leur demande, leur donne ses poches. C'est-à-dire ce qu'elle avait sur elle. Les municipaux, après l'avoir fouillée, lui laissent seulement un mouchoir et un flacon de sel de peur qu'elle ne se trouve mal. Ils se saisissent du reste, dont ils font un paquet. On la presse, elle embrasse sa fille, en lui recommandant de prendre courage et soin de sa santé. Elle a laissé à sa fille un bracelet et un collier dont sept rangs de chaînettes réunissent des chatons rectangulaires qui contiennent des cheveux de Louis XVI, de Louis XVII, de Madame Royal et de l'impératrice Marie-Thérèse. Alors, elle va arriver à la conciergerie. Vous savez qu'au moment où elle entre à la conciergerie, exactement comme si c'était une fille de joie qu'on avait ramassée dans la rue, on lui fait déposer sur la table, on lui fait mettre tout ce qu'elle avait sur elle. Elle est totalement abasourdie du traitement qu'on lui réserve Marie-Antoinette. Et au moment de son procès, on va ouvrir devant le président Hermann, on va ouvrir le paquet des objets qui ont été saisis. Alors, on lui demande ce qu'il y a là. Un paquet de cheveux de diverses couleurs, dit Fabricius avec son accent marseillais. Ils viennent de mes enfants morts et vivants et de mon époux, dit-elle. Un autre paquet de cheveux, ils viennent des mêmes personnes, répond la reine. Un papier sur lequel sont des chiffres. C'est une table pour apprendre à compter à mon fils. Une servante ou petit portefeuille garni de ciseaux aiguilles, soie et fil, un petit miroir, une bague en or sur laquelle sont des cheveux, un papier dans lequel sont deux cœurs en or avec les lettres initiales, un autre papier sur lequel est écrit prière au Sacré-Cœur de Jésus, prière à l'Immaculée Conception, un portrait de femme. Hermann lève le nez. De qui est ce portrait ? Alors la reine répond, de Madame de Lambal, deux autres portraits de femmes. Quelles sont les personnes représentées ? Demande de nouveau le président. Ce sont deux dames que j'ai connues à Vienne, dit la reine. Et quels sont leurs noms ? Les dames de Mecklenburg et de Hesse. Et puis, et puis, une bague en or, deux cœurs en or et la fameuse montre pendue à un clou de son cachot. Marie-Antoinette n'a plus que cela comme bijou. Et vous savez qu'en fait, tout cela sera vendu, vendu aux enchères, comme on faisait toujours après son exécution. Bien après, puisque c'est en l'an 5 que le commissaire d'Ardoise procède à la vente aux enchères des petits biens saisis sur Marie-Antoinette tout à la fin de sa vie, il ne restera plus que le petit étui, la petite servante de Marocain Vert et ce sera vendu 5 francs 75 centimes. Il y a aussi les trois petits portraits dans les étuis de Chagrin qui atteignent 4 francs 40. Quant au reste, il a disparu, il a été volé et on ne sait pas par qui. Alors, au moment où Marie-Antoinette sort du tribunal révolutionnaire pour être reconduite à son cachot ou pour y passer sa dernière nuit avant qu'elle ne soit exécutée le 16 octobre 1793, il y a un témoin qui est un témoin important pour ce qui nous concerne aujourd'hui puisque l'un des gardes municipaux qui a répondu la veille à la convocation de la Commune de Paris, c'est François Méleriot, joaillier de son État, qui, alors que toute sa famille était partie à ce moment-là, et restait, lui, à Paris. Il va devenir, donc, garde municipal et puis très vite, comme il est menacé d'arrestation, il va devoir s'engager. Il a 21 ans, François Méleriot, à ce moment-là. Il s'enfuit avant qu'on ne l'arrête. Il s'enfuit de chez lui et il a l'idée d'aller s'engager dans les armées de la République. À l'époque, évidemment, la République est en danger. S'engager dans l'une de ces trois armées était la solution, nous dit Vincent Mélan. Et les sergents n'étaient pas très regardants sur le civisme des recrues. Sous un uniforme de soldats, personne n'aurait eu l'idée d'aller chercher l'un des joailliers de la Cour de France, d'aller chercher François Méleriot. Bonjour Vincent Mélan. Bonjour. Ce François Méleriot, finalement, c'est le petit nouveau, c'est le dernier venu de la lignée sous l'Ancien Régime. C'est le dernier venu sous l'Ancien Régime et c'est surtout le grand homme de la dynastie. C'est lui qui donne à cette dynastie de joailliers ses lettres de noblesse parce qu'après ce départ catastrophique et à la sauvette, il va devenir l'un des grands joailliers de l'Empire et puis surtout de tout ce qui va suivre. Et surtout, il va être un type qui a la baraka pendant toute sa vie. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. J'aime beaucoup François Méleriot. J'ai un gros fait pour lui. C'est un vrai héros de roman. C'est un peu un héros Alexandre Dumas. Et pour vous dire la vérité, je doutais un peu de ce qu'on disait dans la tradition familiale parce que Méleriot, c'est encore une entreprise familiale. Donc, on se raconte les choses de génération en génération. Et l'épisode de la conciergerie, tout ça, Marie-Antoinette, je me disais bon, très bien, OK. Et en fait, justement, parce que c'est une entreprise familiale, en travaillant sur mon livre, je me suis aperçu que certains membres de la famille m'apportaient des documents qui n'étaient pas forcément dans les archives de la maison, entre autres des convocations de la garde nationale, dont une que j'ai reproduite dans le livre. Et on voit très clairement qu'en fait, la légende, elle a des bases très, très solides parce qu'on a des convocations de la garde nationale au nom de François Méleriot qui date de 1790, 91, 93. C'est pas seulement la tradition orale des Méleriot, ça s'appuie aussi sur un certain nombre de documents. C'est tout le principe, d'ailleurs, de l'ouvrage que vous venez d'écrire. Alors, ce chapitre, Marie-Antoinette, il comporte une deuxième partie avec la découverte d'un personnage étonnant. Nous y venons dans un instant. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de la grande maison Méleriot, 400 ans de joaillerie. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Vincent Mélan, journaliste et historien, spécialiste de la haute joaillerie. Vincent Mélan, auteur de Méleriot dit Méler, joaillier des reines, l'ouvrage du 400e anniversaire de cette dynastie de bijoutiers. Alors, on va y revenir, évidemment, à cette origine et à l'année 1613. Un mot avant du grand personnage que vous nous faites découvrir. Vous fouillez dans les archives de Méleriot et vous tombez sur une certaine dame, Vincent Mélan. Qui, justement, n'est pas une reine. Le livre est joaillier des reines parce que toutes les reines d'Europe dans l'histoire son cliente de Méleriot et là, justement, il y avait une femme qui n'était pas une reine. Vous connaissez ça par cœur en tant qu'historien. De temps en temps, on se retrouve confronté à un document et vraiment, on a un petit frisson dans le dos parce qu'on dit ça y est, j'ai le truc que je cherche depuis des années et des années. Et en feuilletant les livres d'archives parce que je les ai tous faits page par page pendant des années, j'ai trouvé un nom qui m'a fait me fantasmé qui était Madame de Crawford. Et Madame de Crawford, ça ne dit rien à beaucoup de gens mais pour des gens sous son autre nom, on la connaît un petit peu mieux. Pour des gens comme vous et moi, ça dit un peu quelque chose. C'est un personnage de légende. On la connaît comme Madame Sullivan. On la connaît comme Madame Sullivan. En fait, elle s'appelait Anna Eleonora Francki. Elle était italienne de Luca. Elle arrive chez Méleriot en 1804 au moment où François Méleriot revient à Paris. Il ouvre sa boutique Rue du Coq Saint-Honoré, c'est-à-dire en face du Louvre. Elle est une des premières clientes et quand je dis clientes, c'est bonne cliente avec des dizaines de bijoux qu'elle achète à chaque fois. Et elle est à l'origine danseuse dans les années 1760 à Luca en Italie. Elle est fille d'un costumier de théâtre. On croit supposer qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Je vous fais le récit très rapidement mais je le détaille dans mon livre. C'est vraiment une héroïne fabuleuse. Elle part à Venise. Elle se produit au carnaval à la Fenice. Le duc de Württemberg qui comme tous les princes allemands de l'époque était marié à une Allemande un peu revêche tombe amoureux de cette adorable danseuse qui avait 16 ans. Lui dit je suis fou de vous. Je vous emmène chez moi à Ludwisbourg. Légende 18ème telle qu'on peut l'imaginer. Complètement. Et tout ça sur fond de folie baroque de ballet de choses extraordinaires. Elle reste 2 ou 3 ans à Ludwisbourg. Elle a une fille. Elle s'ennuie un peu. Finalement elle se lasse. Elle part à Vienne. Elle devient la maîtresse de Joseph II l'empereur d'Autriche. A l'époque elle a 18 ans. L'impératrice Marie-Thérèse voit ça d'un mauvais oeil. La fiche à la porte. Elle part en exil à Paris. Elle s'ennuie. Elle se dit j'ai eu des amants. Je vais me marier. Elle a 19 ans. Elle rencontre un Irlandais sans fortune M. Sullivan qui lui dit Je lui donne son nom et qu'il épouse et qui lui dit on va faire fortune ensemble. Qu'est-ce qu'on fait à l'époque pour faire fortune ? On part en Inde. Et cette petite danseuse italienne qui sait ni lire ni écrire prend le bateau pour Bombay avec son mari où en fait elle va rester quelques mois parce qu'en arrivant en Inde elle s'aperçoit que M. Sullivan est juste une nullité absolue. Il tombe malade. Il ne sait rien faire. Donc elle plante son mari et elle prend un amant qui est un écossais M. Crawford qui lui est beaucoup plus vieux mais qui est très riche. Et lui il lui dit écoutez je vous aime je suis fou de vous mais je vais vous enlever et le seul endroit où moi ma fortune faite je peux la dépenser c'est Paris. Et donc il la ramène à Paris six mois plus tard elle revient à Paris ils achètent une très belle maison rue de Clichy. Oui c'est le grand Paris. C'est le grand Paris des années 1780 la maison existe toujours et comme elle a son vieil amant qui est très riche qui est très sympathique mais un peu ennuyeux elle décide d'en prendre un jeune. Et alors là attention qui est l'amant ? Le nouvel amant de Mme de Crawford ? C'est Axel de Fersenne l'homme que Marie-Antoinette aimait pendant des années. Est-ce qu'on peut dire qu'elle va partager Fersenne avec la reine Marie-Antoinette ? Moi je crois qu'elles se sont vous savez on s'interroge beaucoup sur les relations entre la reine et Fersenne compte tenu des relations qui existaient entre Mme de Crawford et Fersenne qui alors là sont très très sensuelles on a des lettres de Fersenne à sa soeur des lettres de sa soeur à Fersenne on a des témoignages on parle de cette femme comme étant quand même une espèce de bombe sexuelle de l'époque. Vraiment elle était elle attirait le regard des hommes je pense que vu ce qui se passait entre Axel et Eleonora je pense qu'Axel-Marie-Antoinette ça devait être très platonique quand même. En fait la liaison la vraie liaison elle est plutôt avec Mme de Crawford nous dites-vous. Il me semble. Et là où elle devient héroïque où elle devient un personnage historique c'est qu'en fait on le sait peu c'est elle qui avance l'argent à Fersenne pour financer la fuite à Varenne. Les 300 000 livres qui sont nécessaires pour acheter la berline pour acheter les provisions c'est elle qui met les provisions dans les coffres de la berline. Pour nos plus jeunes auditeurs cette fuite le roi est donc aux Tuileries avec la reine depuis maintenant trop longtemps ils ont l'impression d'être un peu prisonniers de la politique parisienne et donc le roi veut prendre le large on pense qu'il fuit en vérité vers Luxembourg le but officiel c'est Montmédi et ils seront arrêtés en route à Varennes et ramenés à Paris et à partir de ce qu'on appelle donc la fuite à Varennes on peut dire que c'est la fin de la monarchie en France qui débute la révolution dans sa phase la plus violente mais la fuite à Varennes se fait dans une berline ils partent la nuit et tout ça une voiture de Madame de Corfe voilà et tout ça est financé par Madame de Corfe qui va par exemple vous citez de Madame de Corfe c'est elle qui va à l'ambassade de Russie récupérer les passeports au nom de Madame de Corfe donc vraiment elle est très impliquée là-dedans elle paye cette fuite elle part le même jour avec Monsieur de Corfe mais eux réussissent à passer la frontière sans encombre et son destin continue et ne s'arrête pas c'est ça qui est fascinant c'est qu'elle reste dix ans en exil elle se sépare de Fersen qui retourne en Suède qui meurt dans des circonstances compliquées il meurt complètement lynché par la foule beaucoup plus tard donc en 1800 et elle dans les années 1802-1803 entre temps elle a épousé Monsieur de Corfe parce que Monsieur Sullivan est mort de sa belle mort en Inde Monsieur et Madame de Corfe n'ont qu'une envie c'est de rentrer en France ils se font rayer de la liste des émigrés par un personnage qu'on connait tous qui est un de leurs amis proches qui est le prince de Talran parce que Monsieur de Talran fréquentait beaucoup chez Madame de Crawford ce qui donne une idée du charme de la dame quand même et il s'installe alors en rentrant à Paris dans une toute petite maison parce qu'ils ont conservé des très gros moyens financiers leur fortune était en Angleterre cette petite maison s'appelle l'hôtel Matignon qui est l'actuelle résidence du premier ministre et ça devient sous l'empire l'hôtel Matignon un nid d'espions parce qu'elle espionne pour les royalistes et son mari espionne pour les anglais donc Napoléon les installe en résidence surveillée il y a des témoignages on dit cette femme est une garce épouvantable qui mène ce vieux de Crawford par le bout du nez mais elle a un vrai rôle politique et 1814 la restauration et alors là Madame de Crawford qui est une ancienne danseuse presque une prostituée quand même devient une sainte ça devient un monument historique tout le monde va rendre visite oui parce qu'elle est celle qui pendant la révolution et au-delà a soutenu les mouvements royalistes et est resté entièrement fidèle et est resté fidèle jusqu'au bout et le premier dossier d'anonymisation financé par Louis XVIII sur sa cassette privée avant les votes des lois est celui de Monsieur et Madame de Crawford et il le reverse quand même 1 700 000 livres de l'époque ce qui est une somme colossale il y a des achats chez Mellerio qui sont faits après l'indemnisation qui sont très très importants parce qu'elles dépensaient beaucoup d'argent c'est une bonne cliente Mellerio c'est une cliente fabuleuse vous avez partie de ces femmes qui faisaient la mode à l'époque parce que quand Madame de Crawford portait quelque chose toutes les autres femmes voulaient limiter et cette femme qui était danseuse un peu prostituée espionne conspiratrice héroïne femme amoureuse c'est un personnage de roman j'imagine que précisément parmi nos auditeurs certains se disent mais voilà le sujet de roman que je cherchais elle ferait un personnage extraordinaire je précise tout de suite que j'ai le sujet pour moi parce que alors je vais vous expliquer ce qui était fabuleux il y avait une coïncidence de temps en temps il y a des personnages qui vous tombent sur la figure je vous ai parlé tout à l'heure de la fille qu'elle a eue du duc du Wurtenberg et moi je me demandais quand même à quoi ressemblait cette Madame de Crawford parce qu'on n'a pas de portrait d'elle il y en a un dans le livre mais par le plus grand des hasards je me suis aperçu que sa petite fille la fille de sa fille dans les années 1820 avait fait le plus beau mariage de l'époque parce que Madame de Crawford devenue héroïne nationale sa petite fille fait un très beau mariage épouse d'ailleurs le petit-fils de la favorite de Marie-Antoinette le petit-fils de la duchesse de Polignac donc on reste dans l'entourage de Marie-Antoinette ce petit-fils est le duc de Gramont et je peux le dire parce que c'est officiel c'est dans le livre il se trouve que je connais le duc de Gramont actuel et je me suis dit mais c'est pas possible il doit y avoir quelque chose et j'ai appelé la duchesse de Gramont et je lui ai dit écoutez est-ce qu'elle m'a renvoyé un courriel dans les 48 heures en me disant c'est fabuleux on a deux portraits dans la liste de tableaux familiaux qui sont de Madame de Crawford et on ne savait plus qui elle était parce qu'il y a eu un siècle au 19ème siècle on était très bien pensant donc même chez ses descendants on l'avait oublié et alors on est en train de chercher à l'heure actuelle avec les Gramont s'il n'y a pas des documents qui existent sur lesquels on pourrait s'appuyer il y a une autre recherche à faire que j'essaie de faire aussi en ce moment avec les Wurtenberg puisque son amant était le duc de Wurtenberg et il doit y avoir des traces d'elle bref avis à la population le sujet est réservé et puis les prix alors il faut que nous revenions sur l'origine de cette grande maison j'ai dans les mains une plaquette qui s'appelle les Enochiens association d'entreprises familiales et bicentenaires ce sont les plus anciennes entreprises d'Europe dont certaines ont été fondées donc au 16ème au 17ème siècle et évidemment la maison Mellerio di Meller fait partie de ces très vieilles entreprises elle est installée à Paris depuis 1613 c'est à dire que quand on pousse les portes de la joaillerie rue de la Paix il y a écrit depuis 1613 ça ne s'invente pas la famille est installée à Paris vraisemblablement depuis 1515 il y a une trace dans les années 1515 vous savez qu'à Paris il y a une rue des Lombards et c'était là que les marchands Lombards vivaient les Mellerio étaient installés rue des Lombards le premier brevet royal est celui de Marine Médicis en 1613 donc là c'est la fondation de la maison d'où le 4ème centenaire d'où les 400 ans et l'installation de la rue de la Paix en fait il s'installe rue de la Paix au moment où Napoléon fait percer la rue de la Paix en 1808-1809 donc ils sont rue de la Paix parmi les premiers occupants de la rue de la Paix depuis plus de deux siècles c'est incroyable et il faut quand même souligner que c'est toujours une maison qui est à 100% familiale il n'y a aucun actionnariat de groupe de luxe etc c'est toujours la famille Mellerio qui possède cette maison alors au départ les Mellerio vendent de façon on peut dire que ce sont un peu des colporteurs d'une certaine manière on peut c'est pas d'une certaine façon c'est exactement ça au départ en plus il faut savoir que sous l'ancien régime les professions étaient réglementées d'une manière très stricte il y avait des corporations par le privilège de Marine Médicis les Mellerio ont réussi à échapper au monopole des corporations mais en fait ils avaient le droit de vendre en utilisant ce qu'on appelle une marmotte donc il y en a une encore qui est dans la maison rue de la Paix qui est celle de François vraisemblablement et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils vendent des bijoux à Marie-Antoinette en présentant leurs bijoux dans leur marmotte et pour le coup ils sont colporteurs c'est seulement au 19ème siècle une fois que les corporations ont été abolies qu'ils vont ouvrir la première boutique rue du Coq-Saint-Honoré dont je vous parlais tout à l'heure et c'est François Mellerio dont je parlais qui va avoir le génie commercial de donner à cette maison parce qu'après on a parlé de Madame de Crawford mais il va conquérir la clientèle de l'impératrice Joséphine des trois sœurs de Napoléon il va devenir le joaillier de la reine Marie-Emélie alors ça on y vient dans un instant un mot seulement sur ce qui s'est passé avant on a quelques éléments mais très peu quasiment pas de documents les premiers documents ils datent du règne de Louis XV en vérité il y a un document qui date du régent qui remonte au régent qui est un brevet du régent c'est le régent qui en fait leur donne le premier le droit de commercialiser des diamants avant ils étaient plus sur des matières semi-précieuses des objets le régent étant en fait leur privilège au commerce des diamants et des bijoux et des joyaux à la pure joie gris les premiers inventaires que moi j'ai retrouvés dans les archives sont des inventaires qui d'ailleurs sont en italien qui datent de 1762 1763 alors il y a des choses qui sont très amusantes par exemple il y a la page du registre du 14 juillet 1789 c'est là qu'on se retrouve quand même avec des choses assez fascinantes dans cette famille parce que c'est la seule maison qui a encore ces archives antérieures à la révolution alors tous les chapitres de cet ouvrage concernent des têtes couronnées couronnées de diamants des grettes et de tous les joyaux qu'on peut imaginer nous y venons avec vous dans un instant Vincent Mélan et pour commencer évidemment nous allons parler de Joséphine Franck Ferrand 14h15 sur Europe 1 avec l'air des bijoux un extrait de l'opéra de Faust interprété par Victoria de Los Angeles et on vous retrouve Franck Ferrand pour parler cet après-midi de la grande maison de joaillerie Mellerio avec votre invité Vincent Mélan journaliste et historien spécialiste de la haute joaillerie comment vous est venu Vincent Mélan cette idée de consacrer l'ouvrage du 400ème anniversaire de la maison Mellerio dit Meller aux reines disons on devrait préciser aux souveraines d'une façon plus générale le problème que j'avais avec cette maison c'est qu'en fait c'est une maison que je connais depuis très longtemps ça fait 25 ou 30 ans que je connais les Mellerios et 200 ans d'archives si on doit parler des documents réels c'est très très compliqué à trier comment est-ce qu'on fait un choix là-dedans comment un livre mon livre il fait 450 pages je ne peux pas faire un livre de 2000 pages donc il faut avoir un choix arbitraire il est déjà très volumineux et très richement illustré donc on ne pouvait pas tout dire donc j'ai choisi un angle il m'a semblé que c'était la maison sans doute où il y avait le plus de souveraines qui étaient venus donc j'ai choisi cet angle là et j'ai laissé c'est vrai que Mellerio a quand même un côté assez j'allais presque vous dire ancien régime on le voit très bien aux origines de la maison lorsque ça recommence au 19ème siècle c'est pas nettement un joaillier qui est très impériale c'est vraiment on voit des noms très anciens régimes on voit par exemple Madame de Tourzel la gouvernante des enfants Louis XVI et Marie-Antoinette sa fille Pauline de Béarn on voit Madame de Boigne la mémorialiste célèbre donc c'est une clientèle très aristocratique qui allait bien avec ce côté royal que je développe dans le livre et qui est lié à la suite de l'histoire alors j'ai promis à nos auditeurs qu'on dirait un mot de la douce et tendre Joséphine qui a fait partie des moi j'aime bien dire la tauride Joséphine parce que je trouve que j'adore le côté elle a été aussi la plus qu'elle était moi j'adore ces personnages qui ont une baraka pas possible Joséphine est une femme qui a passé sa vie à mentir à tricher à dépenser de l'argent elle était redoutable et en fait elle s'en est tirée à chaque fois avec une grâce pas possible et il y avait ce rituel des marchands c'est quand même la seule souveraine française qui avait un salon qu'on appelait le salon des marchands dans lequel tous les marchands devaient se rassembler le matin et la toilette de l'impératrice qui durait quand même 3 à 4 heures on a tout le détail on peut dire qu'elle faisait son marché c'est incroyable et les marchands étaient introduits les uns après les autres et elle ne refusait jamais rien donc elle achetait toujours 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 et on sait comment François Melleriot a été introduit chez l'impératrice Joséphine il était très lié à une de ses dames d'honneur Madame de Ségur qui est d'ailleurs la belle-mère de la comtesse de Ségur c'est le décompte pour enfants dont la corbeille de noces est commandée chez Melleriot et Madame de Ségur lui obtient une audience de l'impératrice Joséphine donc il est arrivé un matin je le raconte dans le livre dans le salon des marchands de l'impératrice deux mameloucs qui montaient la garde le font rentrer et il attend pendant deux heures et demie qu'on le fasse alors c'était pas que frivole parce que de temps en temps Napoléon descendait du premier étage les appartements de Joséphine étaient au rez-de-chaussée et il paraît qu'il faisait régulièrement des radzias dans le salon des marchands il a même fait emprisonner une des vendeuses parce qu'il trouvait que son épouse dépensait tellement d'argent que de temps en temps il descendait lui-même et il fichait tout le monde à la porte donc ça pouvait être un peu dangereux mais on sait que Joséphine a craqué elle a acheté beaucoup de camées à l'époque c'était la grande vogue des camées entourées de diamants de perles et de pierres précieuses et c'est comme ça qu'en 1808-1809 elle devient une cliente de Mélériau les soeurs de l'empereur l'imiteront On suit la chronologie dans ce livre évidemment et le chapitre 3 concerne une affaire qui m'intéresse particulièrement je fais beaucoup d'émissions là-dessus parce que c'est une des grandes énigmes parmi les plus passionnantes d'ailleurs du 19ème siècle c'est l'énigme de Saint-Leu c'est la mort du dernier prince de Condé qui était cette nuit-là avec ou n'était pas avec sa maîtresse la baronne de Feuchère toutes les hypothèses existent vous, vous avez un point de vue très arrêté sur la question Si vous voulez ce qui était fascinant quand j'étais dans ces archives c'est que je voyais des tas de gens qui étaient là au même moment en même temps alors on va le faire simple la reine Marie-Amélie est une des plus grandes clientes de Mélériau donc l'épouse de Louis-Philippe l'épouse de Louis-Philippe cette femme qu'on dit pieuse mère de famille etc est d'une dépense un argent mais colossal chez Mélériau elle achète des bijoux par centaines elle est Bourbon-Sicile elle achète des colifichets tout le temps elle est un peu napolitaine elle adore ça et son mari le duc d'Orléans futur Louis-Philippe lui constitue chez Mélériau une parure d'émeraudet de diamant dont il achète toutes les pièces année après année j'ai donc la reine Marie-Amélie qui a une fabuleuse parure d'émeraudet de diamant et qui est cliente de Mélériau juste à côté enfin quelques pages plus loin je vois un autre nom le prince de Condé ou le duc de Bourbon qui est le dernier des Condés qui est mort en 1830 dans des circonstances il est mort juste au moment de l'avènement de Louis-Philippe au moment où Louis-Philippe monte sur le trône et quelques pages plus loin encore je vois le nom de la baronne de Feuchère qui est la fameuse maîtresse du prince de Condé et alors la baronne de Feuchère achète entre 1829 et 1830 un nombre de diamants chez Mélériau mais colossal mais c'est incroyable ça c'est très passionnant parce que ça veut dire qu'en fait ces registres de haute joaillerie on pourrait dire la même chose de la grande horlogerie avec les breguets par exemple quand on suit ces registres on peut suivre directement la fortune des gens et qui dit fortune dit aussi parfois affaire y compris affaire louche pourquoi la baronne de Feuchère d'un seul coup est-elle à ce point en fond ? Alors il y a une raison très particulière c'est qu'à l'époque Louis-Philippe avait donné cette fameuse soirée au palais royal en l'honneur de son beau-frère le roi de Naples à laquelle tout le monde avait été invité et l'invitation à cette soirée avait été un des grands enjeux de Madame de Feuchère qui en tant que maîtresse du prince de Condé était boudée par la cour donc pour que le prince de Condé fasse son testament en faveur du duc d'Aumal qui était le duc de Louis-Philippe un des enfants de Louis-Philippe la reine Marie-Amélie à l'époque duchesse d'Orléans avait dû s'entremettre auprès de sa cousine la duchesse d'Angoulême pour que Madame de Feuchère soit réinvitée à la cour donc participer à cette soirée au palais royal était un enjeu donc c'est sans doute pour ça qu'elle a commandé énormément de diamants parce qu'elle voulait ce soir-là pour sa première rentrée officielle alors on peut peut-être aussi imaginer mais ça je ne le dis pas on peut le supposer qu'elle avait envie de se débarrasser de son vieil amant et qu'elle en a profité pour acheter des tas de diamants pour avoir une petite réserve pour l'avenir c'est une possibilité c'est une possibilité de préméditation toutes nos souveraines sont chez Mélériau donc on a parlé on a dit un mot de Joséphine de la reine Marie-Amélie il faudrait parler de l'impératrice génie qui était j'allais dire une croqueuse de diamants ça n'est pas très charitable c'était surtout une très grande connaisseuse de pierre c'est une croqueuse de perles de perles d'ailleurs l'impératrice génie beaucoup mais ce qui est fascinant avec l'impératrice génie c'est que l'impératrice génie est là mais la cousine de l'empereur la princesse Mathilde est là aussi et très très colossalement présente la rose en diamant qui est sur la couverture du livre vient de la princesse Mathilde et là aussi il y a un petit truc c'est qu'apparemment c'est la princesse Mathilde qui a présenté à Mélériau la comtesse de Castiglione donc comme on sait que l'impératrice génie ne s'entendait pas très bien avec sa cousine de la princesse Mathilde on peut imaginer que le fait que la comtesse de Castiglione était présentée à Mélériau par la princesse Mathilde c'est une espèce de vacherie de la princesse Mathilde à l'impératrice enfin toutes ces dames se disputaient l'adresse de leur couturier l'adresse de leur joaillier et comme toutes les factures étaient en général payées par le même homme c'était l'empereur ça donne lieu par moments à des situations assez croquignolettes Vous avez appelé ce chapitre la guerre des crinolines car on est effectivement dans cette grande époque des crinolines on va dire c'est la fête impériale qui se tirent leur crinolines il y a un petit chapitre sur lequel qui est juste avant que j'aime beaucoup aussi que j'ai appelé Belle de Nuit qui est lié à l'Espagne oui le personnage intéressant Isabelle II d'Espagne Isabelle II d'Espagne en 1848 révolution à l'époque c'est le fils de François Mélériau qui a pris la tête de la joaillerie il s'appelle Jean ils perdent donc la clientèle royale puisque la famille royale part en exil la cour il n'y a plus de cour c'est la république ils se disent qu'est-ce qu'on va faire il faut qu'on trouve un des bouchers économiques et des clients ils partent à Madrid puisqu'il y a la cour d'Espagne et on a les lettres que Jean Mélériau adresse à sa femme et c'est des lettres qui sont très très longues où il décrit tout ses audiences au palais d'Orient le fait que le chambélan ne veut pas le laisser rentrer parce que le chambélan lui dit je ne vous laisserai pas rentrer monsieur Mélériau car si sa majesté voit des bijoux elle va les acheter donc la liste civile est déjà déficitaire on ne veut plus que sa majesté achète des bijoux donc il est obligé de faire intervenir une dame de la cour puis il est introduit de nuit dans le palais d'Orient c'est pour ça qu'il appelle la reine belle de nuit c'est lui qui l'appelle ainsi et il raconte qu'on lui demande de déposer ses bijoux sur le billard pour que la reine vienne les admirer évidemment elle achète tout et cette entrée cette escapade à Madrid où les Mélériaux vont ouvrir une boutique explique pourquoi l'impératrice Eugénie devient cliente parce qu'en fait elle est déjà cliente à Madrid en 1848 avant d'être impératrice et lorsqu'elle devient impératrice bingo pour les Mélériaux qui ont un coup de bol fabuleux c'est que cette petite aristocrate espagnole qui était cliente à Madrid comtesse de Tebas comtesse de Tebas devient impératrice des français tout à fait extraordinaire on peut dire que d'une façon générale toute l'Europe se précipite dans ses grandes maisons et notamment chez Mélériaux la reine des Pays-Bas la reine des Pays-Bas tous les bijoux que la reine Maxime apporte aujourd'hui tous les grands du Prus bien entendu le prince Yusupov de l'époque et sa mère grand-père de celui qu'on connaît grand-père de celui qui a assassiné Rasputin qui achète tous les grands diamants familiaux chez Mélériaux il y a énormément de personnes du début du XXe siècle très connues le Maradjad Kapurtala la comtesse de Chabriand tous ces personnes-là et évidemment les descendants de la famille d'Orléans alors on pourrait parler d'autres aspects puisqu'évidemment Mélériaux par exemple est à l'origine et le créateur de l'archange qui surmonte le Mont-Saint-Michel par exemple et de la couronne de Notre-Dame de Lourdes par exemple donc il y a toute cette dimension aussi de grands objets de culte catholique et d'objets plus profanes la coupe de Roland-Garros chez Mélériaux c'est vrai par exemple mais pour s'en tenir à nos têtes couronnées faites-nous rêver Vincent Mélan puisque vous êtes le grand spécialiste des gemmes et des grands joyaux à quoi ressemble un grand joyau de chez Mélériaux moi je les ai sous les yeux parce que je feuillette votre ouvrage mais pour les auditeurs il faut que vous décriviez la somptuosité le style particulier de cette maison alors écoutez il y a quand même une chose qui est emblématique le problème des bijoux c'est souvent qu'ils ont été modifiés au cours des siècles donc on a du mal à les retrouver aujourd'hui heureusement dans le cas de Mélériaux il y a beaucoup de choses qui existent encore moi je trouve que très souvent Mélériaux dans les volumes par exemple sur les fleurs sur les parures un petit peu florales fait des choses assez extraordinaires c'est une tradition qui est restée dans la maison aujourd'hui encore il y a énormément de bijoux liés à des motifs végétaux à des motifs floraux dans la maison c'est ça c'est le côté naturaliste très naturaliste il y a un animal extraordinaire chez Mélériaux vous savez que tous les joailliers ont leur animal fétiche et c'est une des choses qu'on a découvert en faisant ces recherches dans les dessins parce qu'il y a des dessins c'est le pan parce que le premier pan arrive en 1867 et c'est l'impératrice Eugénie qui lors de l'exposition universelle achète une plume de pan en saphir, émeraude, diamant et rubis qui est très très belle et quelques années plus tard de la plume on est passé à l'animal entier qui est fait sous forme d'aigrette ou de broche ou de plaque de collier alors là on a tout l'animal avec ses plumes qui sont souples en diamant il y a un travail d'émail pour les couleurs qui est absolument extraordinaire et le pan va régner chez Mellerio entre 1867 et 1914 à peu près donc il y a une incursion en 1910 le pan est très art nouveau en plus dans son dessin il est très japonisant il y a beaucoup de choses assez intéressantes et puis ce qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui encore cette maison est aux mains des Mellerio c'est à dire qu'on voit monsieur Mellerio on voit monsieur Mellerio quand on rentre il y avait même François Mellerio encore récemment il y a Émilie Mellerio il y a Olivier Mellerio il y a Laurent Mellerio les Mellerio sont chez Mellerio dit Meller Mellerio dit Meller on a cru pendant longtemps que c'était la reine Marie Amélie qui les avait appelés ainsi mais en fait au 18ème on les appelait déjà Meller à l'époque on avait tendance à franciser tout donc on disait pas Leonardo da Vinci on disait Léonard de Vinci c'était tellement plus simple on disait pas Mellerio on disait Meller et il faut souligner aussi que les Mellerio sont originaires du nord de l'Italie d'un petit village qui s'appelle Craveggia dont ils sont partis en 1515 pour venir en France et qu'ils ont toujours des liens avec Craveggia ce village où ils ont des maisons et dans le trésor de l'église principale de Craveggia il y a quand même des choses très surprenantes parce que c'est là qu'on se trouve le drap mortuaire de Louis XIV qui a sans doute été pillé à Saint-Denis sous la révolution et qu'un des Mellerio par attachement au roi de France a rapporté en Italie et il y a surtout une chasuble qui est faite avec une robe de Marie-Antoinette quel foisonnement non seulement de joaillerie mais d'anecdotes merci beaucoup Vincent Mellan Mellerio Di Meller Joaillier des Rennes bon anniversaire à cette grande maison qui fête ses 400 ans votre ouvrage est publié chez Télémac Europe 1 au coeur de l'histoire Retour aux origines Et vous répondez aujourd'hui Franck Ferrand à la question de Christine via le site internet d'Europe 1 d'où vient le mot gringaler ? Mais c'est intéressant cette question de Christine c'est un peu inattendu de se demander d'où vient ce mot gringaler mais je dois vous avouer que très souvent dans cette rubrique dans cette chronique Retour aux origines je connais la réponse à l'avance là franchement je n'en savais rien si vous m'aviez demandé il y a encore 3 jours d'où venait ce mot gringaler j'aurais pas su vous le dire vous savez qu'un gringaler aujourd'hui ça désigne quelqu'un de pas très costaud on va dire un homme chétif pour donner une définition du dictionnaire d'ailleurs si on va regarder dans le litré on se rend compte que le terme est employé comme un adjectif à Genève on dit un cheval gringaler un homme gringaler bon alors d'où est-ce que ça vient même le litré n'en sait rien on sait que dans les 12, 13 et 14e siècle un gringalet dit-on était une sorte de cheval ah alors ça c'est évidemment une indication parce que lorsque vous lisez les romans de chevalerie vous vous rendez compte que gringaler c'est le nom du cheval de Gauvin notamment sous la plume de chrétien de Troyes Gauvin chevalier des romans de la table ronde évidemment des compagnons du roi Arthur autour de la table ronde donc son cheval s'appelle gringalet et ça venait au départ de Cain Calet en gallois puisqu'évidemment dès qu'on parle d'Arthur et de la table ronde on parle de gaélique Cain Calet ça voulait dire le beau le fort le vigoureux cheval donc voyez il y a bien cette notion le gringalet au départ c'était un beau cheval alors comment est-ce que d'un cheval fort vigoureux on est arrivé à un homme chétif et bien peut-être tout simplement parce que ça n'a rien à voir que le premier gringalet des romans de chevalerie n'a rien à voir contrairement à ce que pensait peut-être notre auditrice Christine n'a rien à voir avec l'origine avec l'étymologie du terme en vérité nous dit le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey en vérité le terme est attesté en 1611 au sens de bouffon de bouffon amusant et on ne sait pas exactement d'où ça viendrait ça pourrait être du suisse allemand ça viendrait du gringeli en schweizdeutsch un gringeli c'est un homme qui est peu considérable alors là on est très proche de notre gringalet à nous et on dit que ce sont justement des mercenaires et des gardes suisses qui auraient introduit ce terme à la cour de France d'où le terme de gringalet pour désigner quelqu'un d'un petit peu clopin-clopin Rien à voir du tout avec les gringalets bonjour Héléna Morna Bonjour Franck bonjour à tous alors on va quand même parler de clopin-clopin c'est-à-dire quand vous ne savez plus donner aucun sens à votre travail quand vous êtes désabusé lassé alors que vous aimez bien ce job si vous n'avez plus vraiment d'envie restez avec nous on va vous aider à donner des ailes à vos activités professionnelles vous nous contactez au 3921 c'est 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr je vous attends tout de suite et bien merci beaucoup Héléna et nous nous retrouvons lundi Céline à lundi Franck bon week-end europe1 14h 15h au coeur de l'histoire